bonsoir je suis jeanne bertin hugo au nom d'alliance vita je vous remercie d'être nombreux à participer au webinaire déjouer les pièges de l'euthanasie je remercie tout spécialement nos trois invités le docteur jean fontan médecin généraliste et en soins palliatifs henry de sauce juriste auteur du livre tout récent l'impasse de l'euthanasie tuque du alderville fondateur du service sos fin de vie animé par alliance vita et auteur de la bataille de l'euthanasie nous souhaitons vraiment que ce webinaire soit interactif et nous répondrons aux questions que vous poserez dans le chat dans le deuxième temps de la soirée alors dès maintenant si vous le souhaitez je vous invite à écrire dans le chat le lieu depuis lequel vous participez ça nous permettra de voir voilà de rouen chantal nous nous suit de rouen et n'hésitez pas à nous dire tous d'où vous suivez alors pour commencer je voudrais rappeler quelques éléments de contexte en avril 2021 l'article 1 de la proposition de loi portée par le député olivier falorni ouvrant droit à une fin de vie dite libre et choisie a été voté à l'assemblée nationale par 240 élus l'examen de cette proposition de loi n'a pas abouti puisque 3500 amendements ont été déposés sur le texte et que le gouvernement s'est montré réticent à légiférer sur ce sujet sensible en pleine crise sanitaire depuis le thème de la fin de vie est attendu comme un des grands débats de société des élections présidentielles cinq candidats à l'élection présidentielle se sont déclarés favorables au suicide assisté dont trois qui l'ont intégré dans leur programme emmanuel macron a annoncé qu'il obterait pour une convention citoyenne pour trancher le débat sur la fin de vie s'il était réélu quelques pays européens se sont engagés sur cette voie de l'euthanasie alors vous êtes nombreux déjà de lyon de toulouse régions parisiennes des côtes d'or voilà merci d'être nombreux notre soirée va se dérouler en deux temps d'abord les interventions de nos trois invités voilà je redis pour ceux qui n'étaient pas encore là le docteur jean fontan médecin généraliste en soins palliatifs henri de sauce juriste et auteur du livre l'impasse de l'euthanasie étude halderville fondateur du service sos fin de vie auteur de la bataille de l'euthanasie alors nos trois invités vont nourrir notre réflexion pendant une petite heure et puis ils répondront aux questions que vous poserez dans le chat jusqu'à 22h15 lors de la fin de notre webinaire voilà alors merci encore donc je vois de besançon de camp merci d'être tout cela alors il est temps maintenant de donner la parole à nos invités docteur jean fontan tout d'abord donc vous êtes médecin généraliste dans les hautes pyrénées et médecin en soins palliatifs à toulouse vous êtes aussi porte parole du collectif soulagé mais pas tué dans lequel alliance vita est aussi très impliqué pouvez-vous nous dire ce que sont les soins palliatifs et nous parler de votre expérience de l'accompagnement des personnes à la fin de leur vie et de l'accompagnement de leurs proches aussi donc le en france il ya différentes façons d'accompagner des des patients atteints de maladies graves et incurables en fin de vie alors bien sûr la majorité se fait à domicile si si la situation est possible également si l'entourage si l'entourage si c'est possible pour l'entourage et puis on peut s'aider également de d'acteurs comme les réseaux de son palliatif ou des équipes mobiles qui sont là vraiment en soutien de toutes les équipes du libéral du libéral donc les médecins les médecins les infirmières les auxiliaires de vie etc puis après dans certaines situations ce n'est pas possible ça nécessite une hospitalisation donc c'est donc tout service de médecine est en capacité d'accompagner des personnes en fin de vie mais dans certaines situations là les symptômes sont 13 sont très importants et nécessite une hospitalisation en unité de soins palliatifs notre mission en unité de soins palliatifs c'est vraiment de soulager les situations les plus complexes donc ça peut être des gens qui ont des douleurs décompensées ou des difficultés respiratoires importantes ça peut être aussi des questionnements éthiques par exemple quelqu'un qui veut arrêter la dialyse ou qui veut arrêter un respirateur artificiel et puis ça peut être aussi un moment de répit familial pour avant un retour à domicile et réévaluer certaines choses permettre à la famille de se reposer ensuite donc on m'avait demandé de parler de l'euthanasie plutôt que les soins palliatifs seraient un remède à l'euthanasie alors c'est une question assez provoquante je crois que c'était assez boulue mais je dirais plutôt que nous sommes un remède à la demande d'euthanasie en fait tout l'art de notre métier de soins palliatifs c'était vraiment de décoder la demande d'euthanasie pourquoi cette personne demande la mort et donc ça nous demande de prendre la personne vraiment dans toute sa globalité de l'évaluer dans toutes ses dimensions alors évidemment toutes ses dimensions sont bien liées mais voyez si on prend un exemple de la dimension physique donc de la dimension de la douleur notre mission ça va être par les moyens qu'on a de soulager les patients de leur douleur ça va être la même chose pour les difficultés respiratoires et puis il y a aussi la dimension psychologique des patients qui ont qui ont un moral vraiment diminué qui ont de grandes difficultés à dormir la nuit qui enchaînent des nuits d'insomnie en fait en les soulageant de 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 en leur permettant de redormir et ça on note souvent que la douleur la la demande s'estompe et et donc il ya un bénéfice là dessus ensuite il ya toute la dimension que j'appellerai les la dimension avec la famille les les besoins sociaux les besoins relationnels qui peut être qui peut être compliqué par exemple ça peut être la culpabilité la culpabilisation de faire souffrir l'entourage j'ai souvenir d'une d'une patiente qu'on avait visité en équipe mobile en maison de retraite et sa fille était aussi présente la situation était plutôt simple c'était une dame la patiente n'exprimait pas vraiment de symptômes de la confort et par contre au beau milieu de l'entretien sa fille a sorti du fond de son coeur mais dis lui maman ta vie est insupportable et en fait cette dame était pétrifiée de de la réaction de sa fille et en fait la 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 situation était vraiment insupportable pour sa fille et c'est sa fille qui avait besoin qu'on prenne soin d'elle donc cette culpabilisation on la voit souvent on la voit aussi par la dépendance la dépendance qui peut être vécu comme comme la sensation d'être un fardeau la sensation de devoir appeler pour tout et n'importe quoi pour avoir un verre un lâcher prise important pour les patients et ça peut être également aussi compliqué pour la famille de voir cette personne de voir leurs proches dépendants pour tous les actes de la vie quotidienne et on a eu témoignage récent d'une d'une épouse où son mari avait été hospitalisé avec une maladie d'Alzheimer très évoluée et il avait hospitalisé parce qu'il avait des des pansements d'escar qui était très douloureux et assez complexe et finalement ça s'était bien passé dans le service et à la fin de sa vie on a reçu une lettre de cette de cette épouse qui nous a mercié et qui nous a dit qu'elle était arrivée dans dans notre service que elle était avant l'hospitalisation que elle était pour l'euthanasie et que par toute la prise en soin elle en était ressortie contre l'euthanasie parce qu'en fait tous les bons tous les bons soins qu'on avait pu proposer à son à son époux et bas ça lui avait permis de guérir le regard qu'elle avait sur son mari parce que voilà on pouvait exprimer tout bas que la vie de cette personne avait beaucoup de il était certes diminueux mais que sa vie avait encore beaucoup de prix pour nous voilà après je dans les personnes qui demandent l'euthanasie on a souvent une une perte de sens une perte de sens comme comme le souvenir d'une patiente qui qui nous disait que que excusez moi je n'en trouve pas mais je n'en trouve pas mes mots mais ça va revenir oui en fait elle voyait le temps qui reste uniquement comme un temps d'attente elle savait qu'elle était en fin de vie elle savait qu'elle était condamnée mais elle avait du mal à à à à occuper ce temps qui reste et en fait on dans notre service on a on a la chance d'avoir plein de de professionnels non médicaux qui interviennent et on a notamment une biographe hospitalière et qui qui en fait est venu rencontrer cette patiente et a permis à cette patiente de de réfléchir sur les choses qu'elle voulait transmettre à ses deux filles qui étaient assez jeunes et en fait à partir de ce moment là elle n'a plus jamais demandé l'euthanasie et et puis elle a permis aussi un don vraiment inestimable à ces deux filles une trace une trace incroyable voilà je trouve que c'est dans dans la société actuelle ou même lorsqu'on fait des reportages sur la fin de vie nous fait croire que la fin de vie n'a pas de sens et et pour autant vraiment nous ce qu'on voit c'est vraiment 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 belle on a arrivé plusieurs fois qu'on est des mariages dans une trinité de son palliatif récemment on a eu une patiente qui était pas du tout croyante qui avait 25 ans et qui a demandé quelques jours avant sa mort elle a demandé le baptême voilà donc il se passe des belles choses comme ça t'arrives aussi que ça soit des retrouvailles des larges amants c'était une un fils qui avait pas vu son père depuis plus de dix ans alors qu'ils habitait dans la même ville il a fallu que ce père soit en fin de vie pour qu'ils reprennent le lien avec son fils voilà c'était des exemples vécu ensuite concrètement comment comment ça se passe quand une personne demande l'euthanasie parce que dans certaines situations c'est très très compliqué c'est à dire que les personnes les personnes sont presque sont presque obstinés dans cette demande d'euthanasie et j'ai le souvenir d'un patient on venait le voir tous les jours et tous les jours il nous disait la même chose avec beaucoup de colère en disant qu'il voulait qu'on l'euthanasie et nous rendait responsable encore d'être en vie il était comme mort psychiquement et et donc moi ce que je répondais c'est que je tous les traitements qu'on mettait en place des traitements uniquement pour soulager et qu'on avait mis et qu'on mettait aucun traitement pour le maintenir en vie mais ce temps qui reste on avait aucune emprise dessus et et en fait voilà c'était moi je trouve que cette loi qui est actuellement qui nous interdit de donner la mort à nos patients est bonne et elle nous protège nous mêmes parce que clairement dans cette situation là ça aurait été beaucoup plus simple et serait apaisé tout le monde si on avait pu mettre une injection pour pour donner la mort à ce à ce patient et puis également une protection pour lui même dire que ça lui permet de s'exprimer de nous dire exactement tout ce qu'il ya au fond de son coeur qui savait que derrière on pourrait faire un acte on pourrait ou que ces pensées pourraient avoir des conséquences graves et va peut-être qu'il ne prononcerait pas ça et alors quand quelqu'un demande l'euthanasie moi je vous assure que dans le service des brambats le combat on se réunit en équipe et on fait en sorte de de bas de mettre en place les bons soins pour soulager et et voyez dans ces situations là moi j'évite de de me servir de la loi en disant que ben non je le ferai pas parce que je ne dis pas je le ferai pas parce que la loi le permet pas mais je dis je le fais pas parce que je suis contre vous voyez moi mon rôle de 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 soigner et comme le disait hypocrite c'est guérir parfois soulager souvent réconforté toujours mais jamais donner la mort quand on quand on soigne moi j'ai l'impression de donner une part de moi même et on reçoit beaucoup aussi mais je vraiment l'impression de donner une part de moi même et si demain je 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 devais donner la mort ou si j'étais complice de cette mort indirectement et je pense qu'il y avait une partie de moi même qui mourait et c'est pour ça que je suis opposé à l'euthanasie et c'est pour ça aussi que une loi sur l'euthanasie entraînerait de grands grands dégâts sur la prise d'antoin de la fin de vie parce que c'est ce que je vous partage là quelque chose qui est partagé par beaucoup de beaucoup des membres de notre service et il risquerait d'avoir une grande grande vague de départ dans les unités de son palier de vie voilà et donc pour finir pour vous reprendre de ce le patient dont je vous parlais qui demandait tous les jours l'euthanasie le fait lui j'ai pas eu d'autre choix que lui dire un moment bah monsieur ce que vous me demandez ce n'est pas possible par la loi donc si vous voulez on n'avance pas là et non ce qu'on a envie c'est de vous soigner pour pour améliorer votre situation et et donc c'est le fait qui la loi qui n'est qui ne permet pas l'euthanasie nous apporte nous a permis d'avancer avec ce patient voilà pendant les derniers jours pendant la prise en soins et en plus c'était assez extraordinaire parce que de un moment de sa vie il avait des grandes difficultés respiratoires il avait même il ressentait même des symptômes d'asphyxie et on voyait que son coeur commençait à montrer des signes de faiblesse et donc pour le soulager de cette asphyxie qui est vraiment insupportable on lui a proposé la sédation c'est à dire de l'endormir jusqu'à ce qu'il soit paisible pour éviter qu'il ressente cette asphyxie et bah il a de lorsqu'on lui a proposé ça il nous il a refusé en disant que il avait encore des choses à vivre et et voyez moi j'ai trouvé ça fabuleux parce que ça nous remontre encore que la volonté d'une personne effluxiante que ce qui dit un jour très différent l'autre jour et ça c'est vraiment fréquent c'est très régulier chez nous et et puis d'un point de vue du soin ça nous a redonné aussi confiance en ce qu'on faisait et puis aussi ça nous a permis de nous rappeler que chaque personne même chez la personne qui demande qui nous parait vraiment mort psychiquement et bien il reste une étincelle de vie et c'est vraiment notre mission de soignant de chercher cette étincelle de vie qui est parfois bien enfouie et puis d'essayer de la ranimer le plus possible voilà je vous remercie de votre écoute et puis je n'hésitez pas à poser des questions après docteur jean fontan vraiment merci de nous livrer avec beaucoup de simplicité de confiance des paroles fortes vous nous avez dit que vous donnez de vous même et déjà ce soir je sens à quel point vous donnez de vous même aussi pour nous livrer tout ça je voudrais juste poser peut-être une petite question avant de passer la parole à notre invité Henri de sauce mais je voulais vous demander vous avez évoqué les demandes d'euthanasie puisque c'était le thème de notre de votre intervention mais est ce que ce sont des demandes fréquentes ou non quelle est la proportion en fait parce que dans ce que vous avez dit on a l'impression qu'il ya peut-être beaucoup de demandes d'euthanasie mais je me demandais est ce que c'est une réalité est ce que voilà quelle est la fréquence non en effet oui je vais dire que j'ai oublié en effet c'est finalement assez rare la grande majorité des patients sont plutôt dans un discours de vie parfois même beaucoup demandent des soins d'obstination déraisonnable de continuer des signothérapies qui sont vraiment délétères donc c'est quand même très rare merci pour cette précision et en fait c'est déjà rare que j'ai un biais moi même parce que nous c'est vraiment prendre les situations les plus complètes dont les demandes d'euthanasie et en fait lorsqu'on est à la maison lorsque je fais du suivi en médecine générale de patients en fin de vie alors là c'est encore plus rare et pareil lorsqu'on fait de l'équipe mobile de en vérité c'est très peu fréquent pour rencontrer les personnes qui demandent d'euthanasie merci encore je vois déjà qu'il y a beaucoup de questions pour vous et que nous allons reprendre donc dans le deuxième temps de la soirée mais vous nous avez parlé de cette prise en soins cette belle expression et aussi de prendre soin de l'entourage et je crois que ça parle à beaucoup de ceux qui nous écoutent ce soir peut-être aussi pour les aider parfois à guérir le regard que nous portons sur un proche qui est enfin de à la fin de sa vie et qui équipe donc peut-être le corps est fatigué maintenant je voudrais donner la parole à henry de sauce henry vous êtes juriste et votre livre l'impasse de l'euthanasie a été tout récemment publié en janvier 2022 aux éditions salvator ce livre est le fruit de plusieurs années d'analyse très rigoureuse et chiffré de l'euthanasie à l'étranger quelques uns de nos voisins européens se sont déjà engagés dans la voie de l'euthanasie pays bas belgique ont été précurseurs il y a déjà 20 ans parmi les personnes qui nous écoutent ce soir certains pensent peut-être que la légalisation de l'euthanasie permettrait d'encadrer des pratiques exceptionnelles que souhaitez-vous nous dire alors c'est que les partisans de l'euthanasie en france et ailleurs insistent beaucoup sur l'exemple des pays qui ont légalisé cette pratique je vais vous donner une rapidement une liste de pays tout à l'heure mais pour eux dans ces pays les lois sont bien appliquées les conditions sont bien respectées il n'y a pas de dérive et donc il nous suffirait d'imiter ces pays soi-disant modèle et qui sera en avance sur nous or en fait quand on regarde de près les rapports les témoignages les articles de presse les faits médiatiques bien on voit que la réalité ne correspond pas à cette image idéalisée alors je vais essayer de vous donner une petite dizaine de dérive d'exemples de dérive que j'ai pu constater pour écrire mon livre juste auparavant pour aussi situer les choses je vous liste les quelques pays il y en a une dix douze qui actuellement ont une législation sur l'euthanasie ou le suicide assisté pour vous pour vous situer les choses première catégorie de pays c'est ceux qui ont légalisé l'euthanasie et le suicide assisté plus ou moins officiellement mais en tout cas pour le pour lesquels les deux pratiques peuvent se faire je rappelle que l'euthanasie c'est quand c'est un tiers qui a accompli l'acte de donner la mort alors que dans le suicide assisté c'est la personne elle même qui s'injecte le produit donc dans ces pays qui ont les deux systèmes il ya d'abord les pays bas qui ont une loi depuis 2001 en fait c'est le premier pays qui a légalisé ces dispositifs ensuite il ya la belgique qui a suivi en 2002 le luxembourg en 2009 la province du québec en 2014 suivi de l'état global l'état fédéral du canada en 2016 l'australie depuis 2017 il ya plusieurs états à l'intérieur c'est un état fédéral également il ya plusieurs états qui ont voté des lois centré sur le suicide assisté mais avec une possibilité d'euthanasie aussi quand personne ne peut pas la nouvelle zélande a également une loi de 2019 l'espagne a tout récemment l'année dernière voté une loi en mars 2021 le portugal avait voté une loi mais le parc président de la république s'en est opposé un veto la cour constitutionnelle a demandé a dit que c'était parce que cette fois n'était pas conforme à la constitution enfin mais comme il ya eu de nouvelles élections et que c'est le parti de gauche qui ont gagné il est fort probable que cette loi revienne sur le tapis mais pour l'instant il n'y en a pas et puis on peut citer à la colombie qui est un dispositif là aussi assez marginal deuxième catégorie de pays c'est ceux qui ont exclusivement le suicide assisté alors là on connaît surtout la suisse qui est un très vieux dispositif qui est un peu lié aux usages à la jurisprudence depuis 1937 où on tolère le suicide assisté s'il n'est pas accompli dans un motif égoïste et puis les états unis qui depuis 1994 progressivement un certain nombre d'états une dizaine sur cinquante ont une législation là dessus il ya une tendance très récente où ce sont des cours constitutionnel c'est pas des lois qui ont été votées c'est les juges suprêmes qui ont obligé le gouvernement et le parlement a décidé à voter une loi pour le suicide assisté c'est venu d'abord en italie en septembre 2019 et l'italie vient de voter il ya quelques jours à la rassemblée de députés une loi dans ce sens là mais elle n'est pas complètement voté il faut aussi le sénat l'allemagne même processus en février 2020 et l'autriche en décembre 2020 3 3 pays très proche de nous où à quelques mois d'intervalle les cours constitutionnels ont obligé les élus à adopter une législation pour rendre légal le suicide assisté voilà et puis les autres pays qui sont soumis aussi à des pressions pour faire voter des lois comme la grande betrine irlande etc donc dans ces quelques pays là qu'est ce qu'on peut constater comme type de dérive la première dérive que j'envoie c'est que quand on fait voter une loi en général on dit ça doit rester un acte exceptionnel on sait les situations les plus dramatiques souffrance insupportables des maladies graves etc et on se rend compte qu'en fait progressivement il ya des dérives en élargissant les cas possibles et le nombre d'euthanasie ne fait qu'augmenter année après année je vous donne un chiffre par exemple c'est déjà 2,5 % des décès au canada après simplement quatre cinq ans de pratique et ça tend vers cinq quatre et demi cinq pour cent aux pays bas qui est donc le premier pays qui a qui a légiféré pour vous donner un ordre de grandeur 5 % de décès par euthanasie si c'était légalisé en france ça ferait 30 mille euthanasie à faire par an 80 par jour donc c'est pas du tout insignifiant c'est pas du c'est plus du tout des cas exceptionnels la deuxième dérive c'est que il y a toujours des euthanasie clandestines dans les pays qui ont légalisé on nous disait ça va permettre de mettre fin aux euthanasies clandestines en fait pas du tout il ya des études très sérieuses qui ont été faites et aux pays bas en belgique on constate que au minimum un tiers des euthanasie ne sont pas déclarés et que la commission de contrôle en fait ne fait qu'enregistrer des déclarations que les médecins veulent bien lui faire pour être dans les clous entre guillemets la troisième dérive c'est que comme je disais au début c'était censé donc ne concerner que des personnes en tout à fait en fin de vie pour des maladies incurables et en fait on se rend de plus en plus on voit que ça peut concerner des personnes qui ne sont pas du tout en fin de vie qui ont des problèmes de santé réels mais qui ne sont pas en fin de vie au canada par exemple en 2000 c'est la première loi en 2016 il fallait que la mort soit dans un délai raisonnable quelques semaines quelques mois peut-être et dès 2021 donc à peine cinq ans plus tard notre loi a supprimé cette condition pour permettre à toute personne ayant une maladie dite incurable c'est à dire y compris des personnes handicapées de pouvoir demander une euthanasie à n'importe quel âge et en belgique par exemple une loi a été modifiée en 2014 pour permettre l'euthanasie des mineurs sans aucune condition d'âge c'est à dire que parmi les premiers décès en belgique il y a eu un enfant de 9 ans un autre enfant de 11 ans etc il n'y en a pas énormément mais quand même on autorise aujourd'hui l'euthanasie de mineurs la quatrième dérive que l'on peut voir c'est que là aussi c'est plus simplement des souffrances insupportables et inapaisables c'est dû à une maladie incurable en terminale c'est de plus en plus on se pose la question pour des personnes dites fatiguées de vivre entre guillemets c'est à dire des gens qui sont âgés qui ont des un certain nombre de problèmes de santé comme on peut en avoir en tant que personne âgée mais qui voit plus de sens à leur vie qui se trouve être un poids pour leur entourage qui et donc qui aimerait voilà partir et alors qu'elle ne réponse elle ne remplissent pas les conditions fixées à l'origine dans les lois mais il ya des tendances et discussions pour que les lois évoluent et qu'on puisse à partir de 75 ans par exemple décider d'être euthanasié sans son motif excessivement grave ou sans souffrance insupportable la cinquième dérive c'est que comme je l'ai dit aussi ces protocoles de cannesie au départ nous dit ça sera contrôlé très sérieusement avec des commissions avec des médecins etc en fait c'est c'est vraiment incontrôlable parce que la raison essentielle c'est que les douleurs physiques et surtout les douleurs psychologiques sont extrêmement difficile à objectiver c'est très subjectif et donc si une personne vous dit qu'elle souffre effroyablement et bien personne ne s'oppose ne peut s'opposer à ce que ce qu'elle dit il ya un exemple qui m'avait beaucoup frappé il ya quelques années en belgique il y avait deux frères jumeaux de 45 ans qui étaient nés sourds et qui devenait progressivement aveugle et bien ils ont été euthanasiés en 2012 pourquoi parce que la crainte de ne plus se voir a été considérée comme une souffrance psychique insupportable voyez jusqu'où on peut aller donc j'insiste sur ce point parce que ça veut dire que l'individu est celle juge de sa souffrance c'est sa liberté qui doit s'imposer et l'état la société doit se soumettre à ce que demande cette personne la sixième dérive c'est que normalement ça doit être le cas dans un cas d'un choix pleinement conscient libre et éclairé et on voit de plus en plus dans les pays que ça on ouvre l'euthanasie à des personnes qui sont en dépression avec qui ont des troubles psychiatriques ou des problèmes de démence comme on voit le développement des maladies d'alzheimer et c'est donc au canada la dernière loi permet de 20 de 2021 donc permet d'euthanasier comme ça sur des directives sur la base de directives anticipées et en belgique comme en suisse voyez c'est par exemple des détenus en prison qui deviennent à réclamer la peine de mort excusez moi qui viennent réclamer l'euthanasie parce que voilà ils ne voient plus de sens à leur vie la septième dérive c'est je pense on nous dit que ça doit être concilié avec le développement des soins palliatifs on vient on en a parlé au démarrage mais en fait on se rend compte que dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie le dispositif de soins palliatifs est négligé enfin en tout cas n'évolue plus aussi bien qu'il ne devrait évoluer et que finalement il ya un flou croissant qui se développe entre le laisser mourir et le faire mourir et dans ces pays là la logique l'euthanasie devient l'ultime soin palliatif l'euthanasie est entre entre dans le processus de soins palliatifs et ça ça sème une confusion extrême épouvantable pour pour les gens et puis pour les soignants la huitième dérive c'est que c'est ce recours à l'euthanasie qui ne devait faire l'objet d'aucune incitation directe ou indirecte elle tend à certains endroits est présenté comme un geste généreux altruiste si elle est liée à un don d'organe on a des pays notamment en belgique ou au canada on ainsi des personnes et dire si vous donnez votre organe en plus et c'est généreux et il ya des médecins même maintenant qui réclament de pouvoir prélever les organes pratiquement au moment de l'euthanasie au même moment et donc ça deux sont tendres et vers une euthanasie par prélèvement d'organes dans un cas extrême et enfin une neuvième dérive que j'ai identifié dont on parle aussi parfois c'est sur la liberté de conscience au démarrage toutes les lois disent que les médecins ont la totale liberté de conscience que personne ne sera obligé de faire d'euthanasie mais progressivement en fait on de façon plus ou moins subtile on oblige enfin on crée des pressions et ça devient de plus en plus difficile pour les médecins qui refusent qui laissent le boulot aux autres entre guillemets et les organismes les maisons de retraite ou des cliniques qui refusaient de faire d'euthanasie en leur sein parce que ce n'est pas conforme à leur éthique eh bien il ya des pressions pour que l'euthanasie puisse être fait dans leur dans leur maison de retraite ou leur clinique par quelqu'un d'extérieur et donc d'une certaine façon de les obliger à collaborer à cette pratique d'euthanasie voilà donc vous voyez on pourrait en lister d'autres mais toutes ces dérives montrent que c'est la situation n'est pas aussi idéale qu'on veut bien nous le dire et qu'on voit se développer à partir du moment où on ouvre la boîte de pandore voyez la pente glissante enfin on glisse de plus en plus on élargit le cadre de plus en plus et il ya une culture qui se développe autour de l'idée que comme dans d'autres situations puisque c'est légal c'est moral et bien pourquoi ne pas le faire et que des pressions se développent pour que davantage de personnes subissent une éthanasie voilà pour un premier tour d'horizon après s'il ya besoin d'autres précisions sur certains pays on pourrait en parler par la suite merci beaucoup henri de sauce de nous avoir livré déjà ces dix dérives pour ceux qui souhaitent approfondir je mentionne aussi un dossier que le alliance vita a fait et que vous trouvez en ligne sur le lien que vous verrez là dans le chat le dossier s'intitule focus sur quatre législations à l'étranger belgique pays bas suisse et canada donc pour ceux qui veulent aller plus loin n'hésitez pas à consulter ce dossier henri je rappelle aussi que donc vous êtes l'auteur du livre l'impasse de l'euthanasie et ce soir vous nous avez livré seulement un tout petit bout un premier chapitre je crois mais les chapitres qui suivent vous avez pris le temps aussi de vraiment comprendre les arguments des promoteurs de l'euthanasie et d'essayer de d'entrer dans leur argument et peut-être aussi de les déconstruire un à un il faut les prendre avec sérieux parce que certains d'entre eux sont très importants notamment sur la souffrance ou sur la question de la dignité de la liberté et donc faut pas rejeter d'un revers de main il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi et travailler en profondeur et arriver à dialoguer en profondeur pour combattre ces idées là oui merci encore henri de sauce et bien sûr les questions vous restez avec nous et donc des questions seront donc le deuxième temps de la soirée vous pourrez y répondre je vais donner la parole à tube du halderville tube du halderville vous avez fondé le service d'écouté s os fin de vie en 2004 et vous êtes auteur de la bataille de l'euthanasie qui a été édité en 2012 aux éditions salvatore dans cette ville dans ce livre vous avez enquêté sur cette affaire d'euthanasie qui ont été très médiatisé en france votre expérience qui est à la fois humanitaire dans le service d'écouté mais aussi celle d'un enquêteur et puis aussi celle d'un observateur politique depuis de nombreuses années peut nous aider ce soir à essayer de comprendre comment déjouer les pièges de l'euthanasie sous ses trois angles et peut-être que pour commencer si vous êtes d'accord peut-être vous pouvez répondre quelques définitions qui nous permettront de bien situer le débat de la fin de vie merci beaucoup jeanne bonsoir à tous effectivement au fond derrière le titre assumer la complexité je commencerai par la complexité d'une certaine manière de la définition d'euthanasie puis ensuite je parlerai plus du 2 SOS fin de vie et des situations complexes à laquelle on est confronté dans notre action d'écoute et d'aide aux personnes et puis j'en déduirai des réflexions sur le débat en France et je poursuivrai ensuite par un regard plus sur la façon dont les politiques les leaders politiques abordent le sujet la définition d'euthanasie je vais l'emprunter à une résolution du conseil de l'europe datée du 25 janvier 2012 et que je je dont je lis un des paragraphes l'euthanasie au sens de tuer intentionnellement par action ou omission une personne dépendante dans l'intérêt allégué de celle ci doit être toujours interdite au passage donc un vote qui interdit l'euthanasie et il faut noter que le critère vous l'avez peut-être entendu n'est pas l'injection létale c'est action ou omission le critère c'est l'intention et le résultat la décision de donner la mort et le résultat et ça rend les choses assez complexes au fond parce que quelqu'un peut s'abstenir d'un traitement qui serait nécessaire et utile pour la personne mais c'est une façon de la tuer et ça comment le savoir si ce n'est interroger le fort intérieur d'un soignant vous connaissez peut-être la notion d'acte à double effet où on peut administrer des analgésiques pour soulager et assumer que la mort peut être une conséquence éventuelle qui n'est pas voulue pour elle-même et ça ce n'est pas une euthanasie et donc c'est vrai c'est complexe et pour différentes raisons et à notre avis assez idéologique d'ailleurs la loi clès léonetti n'a pas intégré l'intention dans 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 son libellé ce qui fragilise le débat et puis en ce moment il ya une il ya un travail qui est fait par le comité consultatif social d'éthique le ccne on a été auditionné à vita et on a une discussion j'ai une discussion sur l'intention avec alain clès qui récusait l'idée d'attention voilà donc on tourne l'important le serment d'hippocrate dans sa version modernisée en 2000 les souffrances je ne prolongerai pas abusivement les agonies je ne provoquerai jamais la mort délibérément parce que parfois tel ou tel acte peut avoir cette conséquence et si on regarde le l'antique l'antique serment d'hippocrate et je ne remettrai à personne du poison même si on m'en demande ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion voilà ça fait depuis des millénaires que les médecins se méfient au fond du risque qu'ils ont avec la puissance de l'action médicale de donner la mort voilà pour la définition maintenant je vais parler du côté de sos fin de vie avec les situations qui nous sont confiées on se rend compte que c'est le message titre de mon intervention que l'approche de la mort ou même les deuils sont des réalités extrêmement complexes pour les personnes et c'est l'expérience que nous en avons tous lorsqu'un proche quelqu'un est en train de mourir risque de mourir alors dans les situations qui nous qui nous viennent le plus souvent par des proches des patients parfois par des soignants parfois par les personnes malades elles mêmes j'ai noté cinq besoins essentiels auxquels on essaie de répondre premier besoin un besoin d'explication et je pense par exemple à cette j'avais sa grand-mère que dans une épate qu'on mettait au fauteuil deux fois par semaine au moins et qui disait pourquoi ce qu'on la torture pourquoi on l'oblige à s'asseoir etc et elle disait c'est vraiment de la torture et en discutant avec elle on l'a incité à discuter avec le gériatre et à comprendre que la mise au fauteuil d'une personne très âgée pour éviter sa gravatisation c'était pour son bien c'était pour éviter d'autres souffrances qu'on pouvait discuter des analgésiques mais qu'au fond elle avait besoin d'explication pour ne pas se culpabiliser de la situation de sa grand-mère deuxième besoin le besoin de confiance et je me souviens d'une femme qui était très inquiète parce que elle avait une mère d'alzheimer et le médecin avait refusé de faire une intervention chirurgicale qui semblait nécessaire et elle estimait que c'était une forme d'euthanasie ça aurait pu en être une mais nous l'avons encouragé à terre l'excès de colère et de suspicion à prendre le rendez vous comme elle en a droit avec le chef de service à discuter de la situation et elle a été pleinement rassurée parce que bien sûr si je ne fais pas une intervention sur votre mère ce n'est pas parce qu'elle a la maladie d'alzheimer c'est parce que cette intervention causerait plus de dégâts en termes de santé que si je m'en abstiens et très souvent nous sommes des médiateurs d'une incompréhension d'un manque d'information d'un manque de dialogue ou peut-être une pudeur des uns et des autres dans le dialogue troisième besoin un besoin de vérité et ça c'est absolument majeur je me souviens d'une personne qui nous a écrit en disant on ment à maman maman c'était sa mère très âgé fragile et cette femme qui nous a écrit avait son frère qui était en train de mourir des suites d'un cancer généralisé à partir du poumon et on n'avait pas dit à cette femme il avait refusé qu'on dise à sa mère qu'il était malade et puis deux jours plus tard je reçois la réponse et on me dit si vous saviez une phrase que vous aviez que vous avez écrite a tout changé la phrase que j'avais écrite c'était on sous-estime souvent la capacité d'une personne à accueillir la vérité et quand elle a entendu ça elle a téléphoné à son frère elle a lui expliqué elle l'a convaincu d'accepter de prévenir sa mère de sa maladie dès qu'elle l'a su la vie dame a voulu aller voir son fils 300 km en voiture malgré sa fragilité elle l'a vu bien changé elle était heureuse de le voir tout de même il est mort le lendemain voyez et donc cet accès à la vérité a permis à cette femme de ne pas être atrocement traumatisée d'apprendre qu'on lui avait caché là jusqu'à la mort la maladie de son fils besoin de vérité le quatrième besoin c'est un besoin d'accompagnement il est extrêmement fort et je me souviens ça rejoint ce que disait tout à l'heure jean fontan que le docteur jean fontan que on nous a demandé un jour de d'aider quelqu'un qui nous a qui a fait appel à nous par so s 20 à aller en suisse pour avoir le sud assisté et nous lui avons trouvé une équipe de soins palliatifs dans sa ville dans le pâté de maison c'est vraiment ça nous a stupéfait et à partir du moment où il a été pris en charge dans sa douleur dans ses souffrances psychiques la demande de suicide en suisse a absolument disparu à la demande d'accompagnement et je rajoute une cinquième besoin besoin d'accompagnement à cinquième besoin un besoin de consolation je dirais qu'il est presque général compte tenu des peines de la vie que nous en durons tous un jour ou l'autre mais c'est vraiment très particulier bien sûr au moment des fins de vie et où il est des deuils et je me souviens d'une famille qui et pour vraiment qu'ils puissent accomplir tous ces gestes de deuil et réaliser la mort et on nous a beaucoup remercié d'avoir dédramatisé cette situation les adultes qui étaient eux mêmes très endeuillés voilà cinq besoins alors je dirais qu'il se rajoute deux choses avec notre service c'est soit et soit on dit on observe que dès qu'une situation médiatique et dieu sait s'il y en a et et emballe l'opinion avec une médiatisation avec beaucoup d'émotions nous avons des appels de personnes en ayant encore un cette semaine gravement souffrant psychiquement sont pas forcément malades et qui demandent d'en finir il ya un effet d'emballement j'ai fait j'ai écrit une tribune avec philippe pozzi borgo à l'origine du film intouchable et puis le professeur jean-louis terras spécialiste de la profession du suicide qui est médecin psychiatre il disait mais ne connotez jamais positivement un suicide parce que dans les moments de crise suicidaire connaissent des désespérés parfois ça se voit parfois ça ne se voit pas c'est et bien le le dé on quand on dédouane le suicide de certaines personnalités ces personnes sont tentées de passer à l'acte parce qu'elles n'ont plus la barrière la limite sociale que l'interdit du suicide tout de même fait peser en raison de sa violence et des conséquences sur les proches et puis on a aussi beaucoup de personnes qui s'angoissent maintenant à propos de la sédation d'une part et puis de l'hydratation de l'alimentation c'est des sujets très sensibles la sédation est possible et nécessaire dans certains cas mais si elle devient pour certaines personnes s'interrogent est ce que c'est pas un moyen d'euthanasie donc il faut toujours rassurer réfléchir et rediscuter pour vérifier que la personne qui est sédatée elle avait vraiment besoin et que c'est pas un moyen de sa plainte par exemple simplement et puis même sur l'hydratation je pense des gens nous demandent sont inquiets aussi nous demandent est ce que c'est normal qu'on cesse progressivement l'hydratation d'une personne en fin de vie d'un cancer par exemple en fait c'est normal les médecins en fin de cancer évite de trop hydrater parce que ça encombre la personne et c'est pour son bien qu'on cesse presque totalement l'alimentation et même l'hydratation donc ça demande beaucoup d'explications et tous les sujets qui viennent génèrent de nouvelles peurs de nouvelles de nouveaux besoins d'explication alors qu'est ce que je conclue de toutes ces réflexions et vous l'avez peut-être entendu de ce que j'ai dit c'est finalement il ya comme une surévaluation du débat aide à mourir ou euthanasie dans le dans le débat public par rapport à la réalité il est peut-être une sur médiatisation parce que les autres éléments de la réalité des personnes en fin de vie de leur accompagnement sont moins travaillés moins explicité et je vais vous donner trois trois pistes pour le confirmer la première elle est tirée d'un d'une étude en 2014 qui a réalisé l'espace éthique de picardie en faisant de nombreux groupes de travail très nombreux des centaines de personnes qui travaillait pour certaines en se positionnant comme patients en fin de vie à domicile pour d'autres comme proche de patients en fin de vie à domicile et pour les troisième groupe comme soignant de patients en fin de vie à domicile et ils ont recueilli toutes les problématiques il y a eu à l'arrivée 1530 problématiques verbatim qui ont été recueillis sur ces 1530 92 seulement 6% parle de entre guillemets l'aide à mourir et sur ces 92 il y en a 81 qui l'évoque comme une tentation j'ai peur d'être tenté par le passage à l'acte il y en a huit qui parle qui en parlait comme des peurs j'ai peur que cette euthanasie me soit administrée ou soit administrée dans mon dos si j'ose dire et il n'y en avait que trois qui en parlait comme d'un attrait attrait d'euthanasie 3 sur 1530 et pourquoi simplement parce que face à l'approche de la mort et bien toutes les questions qui se posent sont autres c'est comment je vais soigner la personne à quel comment les luttes contre la douleur le passage l'hospitation à domicile le statut des soignants les auxiliaires comment on finance comment on règle les débats familiaux la recomposition psychique des proches qui s'établit autour de cette personne les deuils progressifs qui sont faits les dents de première ligne le conjoint parfois les enfants qui risquent de décompenser ou de s'épuiser ou de devenir maltraitant et puis le choix du lieu est-ce que c'est à domicile comme tant et tant le souhaite mais brusquement la personne qui avait dit je voudrais mourir à domicile elle fait une demande d'aller ou à l'hôpital parce qu'elle est plus sécurisée à l'hôpital voilà à chaque jour suffit sa peine et chaque jour il faut réévaluer ça c'est très complexe c'est la vie c'est complexe comme la vie mais c'est un des éléments les plus complexes de la vie deuxième piste pour confirmer cela c'est le sondage que nous avons réalisé avec au sein avec soulager mais pas tuer pour un peu étayer comment ça se fait que les sondages on dit toujours qu'à 90% des français qui souhaitent l'euthanasie qui sont favorables et nous on a posé une question pour vous même si vous situez pour vous même qu'est ce que vous souhaitez et bien on s'est rendu compte il y avait deux items possibles par par personne bien 46% des personnes ont mis parmi les deux items de pas subir d'achat d'hôpital thérapeutique il y en a 48% qui ont mis ne pas avoir de douleur 55% être accompagné il n'y en a que 24% qui parmi les deux items ont évoqué l'éventuel accès donc confirmation que que c'est un sujet qui est beaucoup plus marginal qu'on ne le dit et par ailleurs c'est des gens en bonne santé qui disent ça et on s'aperçoit et comme jean l'a exprimé et nous l'exprimons aussi souvent dans nos accompagnements on s'aperçoit très souvent en situation réelle les personnes craignent plutôt l'euthanasie voilà et puis le troisième axe c'est la grande étude qu'a lancé la société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui groupe beaucoup de soignants et dans ce domaine et enfin la plupart d'ailleurs en france et qui avec même au delà même de ces rangs à interroger les personnes sur les situations difficiles et elle s'est rendue compte elle a rapporté que les situations difficiles n'étaient pas ce qu'on appelle des cas cliniques difficiles qui sont ingérables par les médecins qui pourrait on pourrait imaginer on peut rien faire qu'est ce qu'on fait on n'arrive plus à gérer et donc l'euthanasie devient peut-être la solution de facilité ou la solution obligée disons non pas du tout ce ne sont pas des cas cliniques difficiles c'est des situations sociales compliquées auxquelles ils sont confrontés et on voit très bien point dans cela situation sociale compliquée voilà le risque de passage à l'acte euthanasique sur des situations qui devraient être traitées par des réponses sociales bien sûr toujours complexes et tout cela aboutir à la au sentiment qu'ont les français qui a un mal mourir c'est une idée qui entretenue de plus en plus alors même que les soins palliatifs ont fait des progrès on peut s'interroger pourquoi cette formule est ce que c'est parce qu'on ne sait plus mourir est ce que c'est parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus capable de mourir ça m'a fait penser à ce que françoise dolto disait à des enfants en fin de vie qu'elle accompagnait et qui s'inquiétaient sur comment ce qu'ils allaient mourir parce qu'ils s'approchaient de leur mort elle leur a dit une phrase ne vous inquiétez pas on meurt quand on a fini de vivre dans les ça peut faire méthode coué mais on se rend compte que c'est la réalité que vivent beaucoup de personnes des grandes études mondiales ont montré que les personnes meurent souvent après les grandes fêtes de leur religion ou après avoir retrouvé un proche et avoir avoir qu'elles attendaient depuis longtemps ou après avoir lâché la main de quelqu'un qui est allé enfin à l'écart parce qu'elle peut-être elle voulait préférer mourir seule par pudeur voilà il y a quelque chose qui n'est pas anodin dans les dates des morts et c'est pas parce qu'on refuse l'administration de la mort ou qu'on veut prévenir tout suicide qu'on n'accueille pas le fait que la mort arrive à un moment donné et qui n'est qui n'est pas un moment anodin alors j'en viens à la façon dont les politiques traitent le sujet en fait les politiques c'est leur nature ont tendance à simplifier et à vouloir trouver des solutions et de plus en plus la culture de l'algorithme fait qu'on a presque l'impression que parfois on tend à régler les sujets par des algorithmes j'ai noté deux simplifications abusives et de menaces de solutions de facilité les deux simplifications abusives c'est le slogan directives anticipées voilà pourtant nous sommes favorables à alliance vita aux directives anticipées je crois qu'on publie le petit fascicule le mieux fait le plus pédagogique sur ce sujet ainsi que pour désigner une personne de confiance donc nous sommes favorables mais prétendre que ça garantit une bonne mort c'est complètement abusif d'autant plus que on le sait bien quand on est en bonne santé on peut pas dire grand chose de ses directives on peut désigner sa personne de confiance on peut peut-être dire qu'on voudrait revoir mais on peut parler tellement plus loin et donc le risque c'est de de simplifier à outrance et de mentir finalement aux personnes en leur laissant croire qu'un fascicule un formulaire peut protocoliser la mort alors que c'est à chaque jour qu'il faut réévaluer les choses et d'ailleurs les directives heureusement sont réévaluables sans cesse parce que les personnes changent d'avis alors c'est vrai que si j'ai une maladie évolutive qui aboutit peut-être à un étouffement ou c'est un risque à ce moment là le médecin va dire s'il y a besoin d'une trachéotomie vous l'acceptez vous la refuser et là je peux l'indiquer dans une directive anticipée mais je le ferai pas quand je suis en bonne santé et donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe juste un petit formulaire qu'on aura signé une fois pour toutes on sera tranquille et puis le deuxième élément de simplification abusive c'est la sédation c'est cette idée qui s'est mis à flotter depuis la dernière loi que on aurait le droit de mourir en dormant ou le droit de dormir avant de mourir alors oui la sédation est parfois nécessaire pour quand des souffrances sont des douleurs sont réfractaires etc mais là on laisse à croire que la bonne mort c'est une mort anesthésiée et c'est très risqué je renvoie sur le livre de damien le guet s'intitule le fameux de la vie où damien le guet nous explique à quel point il ya un risque à se couper de toutes les relations c'est vrai que la sédation elle coupe les relations de la capacité d'échange et que en fin de vie il y a des moments qui sont des moments très importants dont on risque de se priver si on estime que on n'est plus capable de vivre sa fin de vie dans une relation je me souviens d'une pharmacienne que j'ai rencontrée et qui avait sur elle le poison pour euthanasier sa fille qui était temps dans une situation de cancer en phase terminale et la pharmacienne m'a dit je l'avais sur moi le poison mais j'ai pas eu le courage de le donner sa fille avait deux petits enfants elle avait réclamé à sa mère et sa mère lui avait promis qu'elle passerait à l'acte et sa fille a connu quelques jours de rémission vous savez ce moment où on se retrouve étonnamment mieux avec des échanges etc et elle a dit à sa mère mais maman heureusement que tu n'es pas passé à l'acte heureusement que tu n'as pas tenu ta parole parce qu'elles ont vécu des des moments qui ont été extrêmement consolateurs pour la mère pour les petits enfants et pour celles qui malheureusement allaient mourir quelques temps solutions de facilité maintenant qui sont en train dans le discours français en train de poindre et c'est d'une part l'exception et d'autre part le souci d'assister et on voit que le comité constitutif national d'éthique qui nous a additionné est en train de réfléchir à ces situations en ce moment il va rendre un rapport bientôt l'exception c'est de se dire finalement on interdit l'euthanasie mais on l'autorise par exception alors là attention en matière d'interdit de tuer l'exception ruine la règle et une porte doit être ou fermée et s'il était entre ouverte si on a mis le pied dans la porte elle est ouverte et là je vous renvoie sur Henri de sauce on voit tous les glissements qu'il y a dès qu'on est entré toujours par l'exception donc un très grand risque et par ailleurs si on aborde la question du suicide il y aurait-il des catégories de personnes et en ce moment c'est ce qui a l'air d'être envisagé des catégories de personnes de maladie de handicap qui seraient qui seraient interdites au fond de prévention du suicide qui seraient exclues de la prévention du suicide et qui seraient éligibles à l'euthanasie et on voit que cet étiquetage il peut être extrêmement culpabilisant pour ces personnes leurs proches des soignants et donc il faut maintenir bien sûr cet interdit fondateur de la confiance entre soignants et soignés et finalement en conclusion je citerai la maxime la mauvaise monnaie chasse la bonne la simplification la solution expéditive elle est tentante elle peut tous nous tenter un moment ou un autre mais c'est la complicité de la vie de la solidarité qui est la véritable réponse parce que l'euthanasie comme d'ailleurs le suicide le suicide prétendument assisté etc l'euthanasie assisté en fait c'est du vol de vie on vole des moments de vie dont on ne sait pas ce qu'il nous réserverait et ça laisse pour la société un sentiment de grande violence voilà merci beaucoup tuc de halderville c'est précieux ce que vous nous dites effectivement ces moments ultimes ne pas qu'ils ne soient pas volés et peut-être aussi que une sédation trop trop profonde peut-être disproportionné pourrait aussi voler donc merci aussi de nous alerter sur les menaces qui sont celles de l'exception et du suicide assisté tuc de halderville avant de passer vraiment à l'ensemble des questions nous avons reçu beaucoup de questions ce soir peut-être juste une précision pour quelqu'un qui a noté les besoins de l'accompagnement mais qui n'a pas réussi à tous les noter alors vous avez évoqué le besoin de vérité le besoin d'accompagnement le besoin de consolation et il nous en manque de confiance explication confiance vérité accompagnement consolation désolé j'ai parlé vite voilà explication confiance donc je pense que là maintenant tout monde aura noté ses besoins profonds je crois que c'est l'expérience du service d'écouté sos fin de vie qui vous permet de de voilà de vous appuyer sur sur ces besoins fondamentaux donc nous nous avons commencé par quelques questions au docteur jean fontan donc parmi les nombreuses questions donc je vais essayer de les de voilà en tout cas de prendre on va essayer de prendre le maximum de questions et celles auxquelles on n'aura pas répondu ce soir on fera peut-être un des questions en ligne des réponses en ligne dans la suite du webinaire parce que là il nous reste quand même du temps un bravo merci encore à nos invités qui ont bien tenu leur temps et on a encore 35 minutes ensemble pour cette réponse alors docteur jean fontan qu'est ce que vous évoquez par douleur décompensé douleur décompensé je pense que je parlerai de patients qui ont des douleurs qui sont très importantes qui sont insomniantes qui les clouent au lit qui leur empêche de faire le moindre mouvement et ça c'est vrai enfin pour le coup c'est pas la partie du mais du métier la plus difficile parce qu'aujourd'hui on a plein de médicaments différents pour soulager ces personnes on a aussi tout ce qui est non médicamenteux qu'on développe qu'on essaie de développer en champ palliatif mais voyez par exemple nous on a une masseuse qui vient dans le service et moi je trouve ça génial parce que elle permet en fait aux patients de les réconcilier avec leur corps le rappeler que leur corps peut leur apporter aussi des 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 choses positives merci j'ai encore des questions pour vous peut-être je vais en poser plusieurs comme ça vous allez répondre comme vous voulez il ya une question sur l'acharnement thérapeutique et peut-être les limites donc de l'acharnement thérapeutique une autre question sur la différence entre la sédation profonde et l'euthanasie voilà c'est pas toujours clair pour pour ceux qui participent ce soir et puis peut-être après ça dans un autre ordre une question comment faites-vous docteur jean fontan pour accompagner des patients démons qui seraient peu communiquants ou non communiquants voilà peut-être déjà déjà ces questions là alors les alors si je reprends pas la dernière les les personnes bon alors forcément chaque situation est unique et on essaie vraiment de faire du sur mesure pour chaque personne mais une personne qui a des troubles cognitifs importants aura du mal aussi à comprendre à ce qu'on va lui dire donc le la communication non verbale sera très importante donc voilà donc tout quelqu'un qui est c'est un peu des les personnes qui ont des troubles cognitifs c'est des personnes qui sont ils sont très attentifs à nos émotions donc ça demande parfois de voilà de même quand on est même quand on est fatigué d'y aller avec bon coeur de pas y aller avec colère parce que parfois ils appellent ils appellent régulièrement donc je dirais vraiment attend être attentif aux non médicamenteux être attentif pardon à la communication non verbale et puis et puis et puis après je dirais aussi que ça demande aussi beaucoup de soins des proches beaucoup de temps pour les proches qui sont souvent épuisés qui ne savent pas comment faire et en fait souvent on a aussi des discussions assez sympa et presque familiales dans la chambre dans la forme de cette personne qui a de ces troubles cognitifs importants et puis on se retrouve là comme ça autour de lui à parler encourager la famille à lui prendre la main à caractéristique ils sont très sensibles en fait au toucher voilà donc ça c'était la première question la dernière la dernière pas bon oui peut-être différence entre sédation profonde et euthanasie et puis quelle place pour l'acharnement thérapeutique voilà qui qui interdit en france aussi alors le pour la sédation profonde l'autautorité de santé avec l'aide de la société française de sang palliatif a mis des des critères qui sont vraiment très précis et que je trouve plutôt bien fait c'est à dire que la sédation parait possible si la personne est capable de de si c'est une demande de la personne et puis si sa souffrance est réfractaire à tout ce qu'on a pu faire donc ça c'est le deuxième critère que sa souffrance soit réfractaire à tout ce qu'on a pu faire et la troisième chose il faut que son pronostic de vie nous parait réservé à court terme ça c'est souvent la chose la plus compliquée à faire parce qu'on n'a pas de boule de cristal la vie de nos patients nous appartient pas il est très difficile de déterminer quand est ce que la personne va mourir mais lorsque notamment lorsque le coeur commence à montrer des signes de fatigue on arrive à bien le voir et moi ça me semble éthiquement enfin éthiquement ça me semble parfois je suis bon c'est toujours difficile quand même mais parfois je suis plutôt pas paisible par rapport à cette décision parce que je tais que cette personne était vraiment dans ses dernières heures ou dans ses derniers jours et que il était dans une souffrance terrible qu'on n'arrivait pas soulager voilà et la dernière question c'était l'acharnement thérapeutique alors l'acharnement thérapeutique c'est quelque chose dont on se bat beaucoup nous en sang palliétif parce que nous la grande plus-value qu'on a dans notre service de sang palliétif c'est qu'on a du temps beaucoup plus de temps que les autres spécialités et notamment je parle de la cancérologie qui enchaîne les consultations toutes les 20 minutes toutes les demi-heures et en fait c'est très compliqué de d'annoncer un arrêt des traitements à un patient à une famille et donc parfois la solution de facilité peut être de de dire bon on continue on continue les traitements on continue les traitements alors qu'en fait on sait très bien que ce traitement n'aura pas de bénéfices pour le patient et en plus il aura des effets secondaires très importants et voyez tu du halderville parler des du devoir de vérité je pense aussi que c'est notre rôle de soignant de d'un moment d'être en vérité aussi avec le patient et avec sa famille en lui disant que ce traitement non seulement il n'a pas eu l'efficacité qu'on espérait avoir mais en plus il a maintenant des effets secondaires qui sont qui sont pas bon qui sont importants et qui sont pas bon pour lui ça peut être des vomissements ça peut être les globules rouges qui sont très très bas c'est du coup une grande fatigue voilà moi je pense que ce qui manque aussi ce qui fait qu'il y a beaucoup d'atteignements thérapeutiques en france c'est aussi que on est formé on voit la mort enfin je parle pour les autres spécialités parce que nous quand on reçoit nos patients on sait que les carottes sont cuites et on fait en sorte qu'elles puissent bien mais pour les autres spécialités et notamment la cancérologie ils ont vu des personnes bien portant ils ont espéré les guérir et puis en fait la situation les échappe et du coup il y a un il y a il y a un risque j'en parlais qu'un cancer en l'oeuvre qui lui quand ses patients répondaient pas son traitement il pensait qu'il avait fait une erreur et donc il voyait la mort de ses patients comme un échec personnel et donc c'est pour ça je pense que cette pensée là conduit à aller vers l'acharnement thérapeutique et c'est ça qu'il manque dans notre à l'hôpital et même dans notre formation c'est vraiment d'avoir une culture beaucoup plus de prendre en compte ce davantage de la culture palliative on n'est pas que pour guérir nos patients merci beaucoup docteur jean fontan peut-être que on reviendra peut-être sur d'autres questions un peu plus tard mais en attendant je voulais demander à henri de sauce aussi que pensez vous on peut on répondre lorsque quelqu'un avance l'argument suivant c'est de l'ordre de la dignité humaine que de pouvoir choisir de mourir c'est une question philosophique très importante et très intéressante parce que en fait on touche là sans doute la question les plus profonde qui qui oppose qui nous oppose aux partisans d'euthanasie ce qu'en fait les partisans d'euthanasie très souvent une conception relative de la dignité alors que dans notre pays et la grande majorité des pays dans l'histoire des civilisations et s'est exprimé dans la déclaration universelle des droits de l'homme dans pas mal de déclarations européennes c'est à la dignité de l'homme est inhérente à l'homme elle est consubstantielle si je peux dire elle est elle est ancrée dans l'homme parce qu'il est homme un tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité etc et donc quand on dit que la dignité est inaltérable et consubstantielle à l'homme quel que soit son état même le plus dégradé même le plus dépendant même inconscient même un continent etc il reste un homme il reste une personne humaine toujours respectable parce qu'il est vrai c'est que parfois notre regard voile ou dévoile cette dignité et que souvent si les gens ont un sentiment d'indignité c'est parce que le regard de l'entourage des autres des médecins des soignants des enfants d'extra et bien ne leur renvoie pas c'est cette image de fondamentale de dignité en sens inverse donc les partis en euthanasie bien souvent disent ben écoutez si si je suis plus autonome si je suis dépendant donc un continent si je perds la tête ma vie n'a plus de sens parce que je ne suis plus digne j'ai perdu ma dignité et donc ayant perdu ma dignité ben ma vie n'a plus d'intérêt n'a plus de sens et donc tout le débat c'est c'est chaque position philosophique est respectable d'une certaine façon mais l'important je pense c'est de pouvoir confronter ces deux conceptions et d'expliquer pourquoi nous on a une conception d'une dignité inhérente à l'homme qui ne peut pas être détruite et d'essayer de convaincre les personnes en face de nous qui considèrent que leur dignité est relative je sais pas si c'est assez clair mais c'est c'est un point effectivement de très fondamental merci beaucoup henri de sauce c'est vrai que c'est une question philosophique pas facile merci pour cet éclairage et il ya une autre question pour vous au sujet de la clause de conscience dans les pays que vous avez évolué je crois belgique canada est ce que elle existe actuellement cette clause de conscience ou pas et si oui est ce que c'est pour des médecins ou pour des infirmiers infirmières alors en général dans tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie oui il ya une clause de conscience qui est reconnue dans la législation des pays bas de mémoire il s'est pas dit clairement mais dans les faits c'est c'est respecté globalement mais comme j'ai essayé de le signaler au début de mon intervention du début il ya ce qui est affirmé dans la loi au démarrage et après il ya les pratiques et les pratiques tendent tendent à essayer de limiter progressivement cette liberté de conscience on a le cas par exemple au canada d'un d'une maison de retraite de mémoire ou d'une clinique je crois que c'est une maison de retraite qui disait donc qu'elle voulait pas d'euthanasie en son sein parce que c'était contraire à sa charte éthique sur des fondements religieux et il ya une opposition avec la ville avec la commune les communautés de communes etc et ils ont été jusqu'à supprimer les subventions et pratiquement l'organisme était obligé de fermer voilà parce que en général les partis d'euthanasie finissent par dire écoutez la liberté de conscience et pour les individus médecins en général aussi infirmières soignants enfin toute personne qui peut être amené à participer à un tel acte donc c'est pas que les médecins mais c'est purement individuel un organisme une clinique une maison de retraite une maison de santé etc c'est une autre personne morale et pas une personne physique et on ne reconnaît pas la clause de conscience pour une personne morale si on peut dire alors c'est vrai que la conscience c'est une personne mais des personnes qui vivent qui se mettent ensemble autour d'un projet pour pour développer une certaine idée une certaine conception ils ont conscience collective si on peut dire et là il ya un affrontement il ya eu des cas aussi en belgique de tensions fortes à ce sujet là où et dans la dernière loi belge de 2020 un des aspects c'est effectivement de alors ils peuvent pas complètement contraindre c'est cet organisme cette clinique cette retraite de d'organiser elle-même des euthanasie mais ces organismes sont maintenant obligés d'accueillir en leur sein un médecin qui viendrait faire l'euthanasie d'une personne et donc d'une certaine façon de voir dans la chambre d'à côté une personne qui est euthanasie par un médecin extérieur et que dans la chambre d'autre chambre et bien on fait tout pour l'accompagner jusqu'à son dernier souffle le plus paisiblement possible donc ça crée quand même d'énormes tensions au démarrage tout est beau vous inquiétez pas on respecte tout le monde on ne force personne et au bout de cinq ans dix ans vingt ans en réalité les tensions sont beaucoup plus fortes merci beaucoup henri de sauce est-ce que l'un de vous peut-être tuque duel d'erville vous auriez quelque chose à ajouter sur la question précédente qui était qui portait sur la dignité tuque duel il faut que vous remettiez votre micro voilà je disais que je trouvais très intéressante la réponse d'henri pardon et que je ce qui vient d'aider d'ailleurs c'est on voit bien qu'on est on est des êtres humains en société nous nous influençons les uns les autres et par exemple quand annebert a voulu mourir en belgique et est morte en belgique en disant que sa vie avait perdu sa dignité etc et bien les patients et les proches et les soignants de personnes ayant le même handicap qu'elle la même maladie évolutive en une phase plus avancée ont été extrêmement choqués des applaudissements pour le courage d'annebert qu'elle avait reçu de la part de beaucoup parce qu'ils se sont dit alors c'est à dire que nous on n'a pas eu le courage de mourir on a on a le courage de vivre mais alors il aurait fallu qu'on ait le courage de mourir au fond c'est cette dignité individualiste elle méconnaît le fait que nous nous sommes influencés les uns par les autres dans un dialogue que j'ai eu avec jacqueline jenquel qui avait dit qu'elle voulait mourir en suisse assez jeune etc une femme qui n'avait pas de pathologie mais juste l'idée qu'elle allait mourir avant de devenir vieille entre guillemets et bien elle a dû légitimer cela par son aversion pour la dépendance avec des mots très crus qui dépassaient peut-être sa pensée mais des personnes porteuses de handicap ou des soignants des auxiliaires de vie ont été écoeurés d'entendre comme il est quand même maltraité entre guillemets par son vocabulaire leur pratique et donc nous avons besoin d'une dignité qui ne soit collective et une seule personne qui nirait sa qu'il y ait sa dignité et bien c'est toutes les personnes qui lui ressemblent par pathologie par exemple qui vont se trouver brusquement rejetés par la société si on a soutien dans cette affirmation qu'elle leur est perdue merci beaucoup tu d'alderville est-ce que vous venez d'évoquer la fin de la vie d'annebert est-ce que vous seriez d'accord peut-être pour nous parler un peu aussi des sept affaires dont vous que vous avez sur lesquelles vous avez enquêté dans votre livre la bataille de l'euthanasie oui je n'ai pas sûrement pas vous raconter cette affaire mais bon je suis allé enquêter j'ai rencontré des personnalités des soignants des membres de la famille de ces différentes personnes ou des soignants je pense notamment les deux plus emblématiques étaient peut-être vincent imbert et puis chantal sébir pour ceux qui s'en souviennent qui avait un esthésion neuroblastome et ce qui m'a beaucoup frappé dans l'enquête sur ces sujets c'est que alors qu'on présentait l'euthanasie comme inéluctable ou le sud assisté d'ailleurs pour chantal sébir comme inéluctable j'ai découvert qu'il n'en était rien et qu'il y avait beaucoup je dirais j'ai presque envie de dire pardon l'expression est un peu brutale mais derrière tout meurtre il ya un mensonge dire qu'il faut aller regarder ce qui se passe vraiment et par exemple l'état qu'on avait dit qu'avait vincent imbert n'était pas réel et son kinésithérapeute arrivé messager a témoigné de toute la vitalité de ce jeune homme qui n'était pas aveugle contrairement à ce qu'on avait dit etc qui s'exprimait qui riait encore et donc on a disait-il noirci le tableau pour légitimer cette euthanasie comme inéluctable on a aussi prétendu qu'il avait écrit un livre il était incapable d'écrire un livre il pouvait dicter quelques phrases et donc on a instrumentalisé cette souffrance et chantal sébir aussi j'ai découvert que cette femme qui souffrait d'un anesthésie de neuroblastome avait refusé tous les soins disait qu'elle était allergique à la morphine et puis petit à petit la presse écrite a révélé que non elle avait refusé la morphine elle a refusé les soins palliatifs elle avait refusé l'intervention chirurgicale elle voulait demander à la médecine de mettre fin à ses jours après avoir tout refusé de la médecine elle disait les soins palliatifs c'est des moires j'en veux pas et donc quand on regarde ces affaires on s'aperçoit que nous avons été trompés et manipulés par l'émotion par la souffrance réelle de ces personnes mais mais aussi qui avait éteint toute capacité d'analyse l'analyse est venu après pas tellement dans l'audiovisuel la connexion sur ces sujets merci la connexion parfois n'est pas excellente mais je crois qu'on a compris quand même ce que vous vouliez dire une alors parmi les participants certains nous posent des questions sur la position des candidats sur des candidats aux élections présidentielles et donc n'hésitez pas à si vous souhaitez alliance vita à répertorier les propositions des candidats concernant les questions de fin de vie sur une plateforme et donc vous pouvez aller sur le tchat là on a mis le lien la plateforme qui s'intitule élection 2022 comparateur politique fin de vie voilà donc peut-être vous trouverez certaines réponses voilà tout à l'heure j'évoquais le fait que emmanuel macron a annoncé l'idée d'une convention citoyenne s'il était réélu voilà est ce que peut-être d'alderville est ce que vous voudriez dire quelque chose sur cette annonce là d'une convention citoyenne si ma connexion ne me censure pas est ce que ça fonctionne ouais bon ça fonctionne bien en fait c'est vrai que chat échaudé craint l'eau froide on a vu ce qu'avaient donné les états généraux de la bioéthique également d'ailleurs la convention climat et cette façon de se défausser sur des citoyens conformes pour ensuite dit-il aller au bout de ou pas du chemin qu'il présente réconiseraient soit par le parlement soit par le peuple c'est un peu du pilatisme et c'est assez inquiétant parce que ça déstabilise déjà les personnes anticipent qu'il va se passer quelque chose que ça va changer et c'est pas un cap qui serait lié à des convictions que le président aurait acquises d'autant plus que sur ce sujet jusqu'alors il avait été assez prudent mais on doit reconnaître avec des analyses politiques qui l'ont fait pratiquement unanimement qu'il s'agit d'utiliser ce qu'il croit être un marqueur de gauche comme élément de conquête d'une niche électorale et ça pour nous c'est très choquant c'est à dire c'est très choquant que la vie la sécurité de la vie humaine la plus fragile devienne comme une variable d'ajustement utilisé par des politiques voilà parce que ça s'est fait à plusieurs reprises dans ce quinquennat et donc pour nous c'est inquiétant bien sûr s'il y a ces conventions citoyennes et bien on essaiera de participer de jouer le jeu mais en fait a priori ça on ne serait pas sollicité puisque ça veut dire qu'il y aura des sélections de citoyens et en plus ça sera des personnes sans doute en bonne santé etc donc il y a le risque que la manipulation dans lequel nos concitoyens ont été depuis longtemps qui est de croire qu'il faudrait choisir entre souffrir et mourir et bien ça entraîne dans finalement l'exclusion assez culturelle des plus vulnérables tout cela dans un contexte qui est doublement indécent covid et l'abandon de la loi grand âge et autonomie qui était quand même une priorité absolue quand on a vu notamment ce qu'on peut appeler la crise des EHPAD voilà donc pour nous là il y a vraiment un signe négatif une sorte de en même temps certes parce qu'il n'a pas pris position aussi ferme aussi radicalement que d'autres candidats mais quand même nous en sommes inquiets et nous nous mobiliserons fortement je pense au sein notamment du collectif soit j'ai mais pas tué sous le parrainage de Philippe Pozzoni-Bongo voilà peut-être qu'on a encore le temps de poser une question au docteur Jean Fontan sur les soins palliatifs à domicile l'une de nos participantes se demande à le sentiment que parfois il n'y a ils sont pas tous les malades sont pas toujours accompagnés c'est à dire qu'ils n'ont pas toujours des perfusions de glucose pour les hydrater est ce que c'est un peu technique est ce que vous seriez d'accord pour répondre moi j'aimerais déjà compléter de ce que disait tu du Alderville c'est à dire que pour moi il y a encore beaucoup de choses à faire pour la fin de vie en France donc il y a en effet au niveau du grand âge il y a plein de choses à faire notamment aider aussi les les aidants à la maison qui sont souvent seuls et en difficulté mais vous voyez nous dans notre service de soins palliatifs à Toulouse donc on a 10 patients il y en a 10 autres dans un autre au CHU mais c'est 20 patients c'est uniquement pour la Haute-Garonne il n'y en a pas d'autres en Haute-Garonne Toulouse qui est quand même la quatrième ville de France en termes d'habitants et bien on retrouve que 20 litres sont palliatifs et encore on prend des patients aussi qui sont en dehors de Toulouse et puis on voit aussi que dans 30 dans une trentaine de départements en France il y a plus d'unité de soins palliatifs donc avant on pourra toujours changer de voie sur la fin de vie en disant qu'on meurt mal en France mais je pense que le problème principal actuel c'est qu'il n'y a pas les moyens où les moyens sont mal répartis en France et il y a plein de choses à faire ensuite la deuxième chose c'est la formation des soignants qui me paraît indispensable parce que en effet il y a beaucoup de très peu de médecins finalement sont formés sur la fin de vie donc il y a les réseaux de soins palliatifs les équipes mobiles qui sont là pour pour aider les médecins traitants mais encore faut-il que les médecins traitants soient d'accord il y en a en venant du domicile avec le médecin traitant également on fait des conseils on essaie d'anticiper les problématiques qu'il pourrait y avoir et donc on donne nos petits conseils mais mais on n'a pas les moyens pour se redépasser plusieurs fois donc on peut être un soutien à distance via le téléphone pour les médecins mais c'était quand même assez insuffisant et pour ça il faudrait que les médecins soient soient plus formés moi dans mes études dans mes six premières années d'études j'ai dû avoir trois heures de cours sur la fin de vie pas plus pas plus et encore c'était un cours qui intéressait personne parce que c'était le concours de l'internat arrivé du coup personne n'y allait voilà et alors après par rapport aux hydratations chaque situation est unique et donc je ne pourrais pas généraliser on pourrait pas généraliser tu viens d'avis en parler tout à l'heure dans certains dans certaines situations ça paraît non seulement disproportionné mettre en place une hydratation mais en plus ça peut avoir des conséquences malheureuses notamment des gens qui ont un coeur très fragile on risque de provoquer des oedèmes donc les gens qui gonflent et puis également de l'eau qui va dans les poumons donc ça entraîne des difficultés respiratoires et donc c'est pas forcément c'est pas forcément potable et même ça peut accélérer les choses du coup après chez les personnes qui sont pas en toute fin de vie et qui ont perdu le ont perdu la déglutition ou c'est légitime notamment mais c'est souvent pour passer un cap lorsqu'il y a une infection lorsqu'il y a un problème on met en place l'hydratation et en effet c'est scandaleux si c'est pas mieux merci beaucoup docteur fontan l'une de nous se demande si c'est vrai que dans les unités de soins palliatifs il ya une limite de temps c'est à dire que les patients parfois sont amenés à sortir d'une unité de soins palliatifs en raison du temps passé oui alors en fait on est unité de court séjour c'est à dire qu'on est là pour régler des situations des problèmes complexes et lorsqu'on a stabilisé les problèmes on essaye d'envisager autre chose donc ça peut être un retour à la maison ou dans d'autres structures dans notre service il ya à peu près 20% de personnes qui rentrent qui rentrent à la maison ou dans d'autres structures ce qu'on fait c'est qu'on n'impose jamais rien à quelqu'un et ont fait il n'y a pas de limite de temps en disant vous vous restez 15 jours et après le lendemain c'est à la rue on essaye de construire alors parfois c'est à la demande des patients qui souhaitent rentrer à la maison une fois que les douleurs sont contrôlées soit ça peut être pour une fin de vie à domicile soit ça peut être pour un certain temps et puis ensuite ils reviennent à la maison pour finir leur jour ça nous arrive de faire ça et mais en tout cas enfin moi je peux pas généraliser sur tous les sur toutes les unités de champs palliatifs mais en tous les cas nous on n'a jamais mis un patient à la rue parce qu'il était là depuis trois semaines ou un mois deux mois mais mais c'est vrai qu'on n'est pas une unité de vie on n'est pas comme une ehpad ou comme des unités de non séjour on est vraiment là plutôt pour régler des situations urgentes mais bien sûr on sait jamais combien de temps ça dure et il ya des personnes qui ne peuvent rester que chez nous on a dernièrement une patiente qui est décédée elle était restée plus de deux mois et on n'avait pas envisagé de retour à la maison parce qu'elle habitait toute seule et puis parce que la situation médicale était trop complète merci beaucoup une question pour henri de sauce quel est le rôle des juges et dans quelle mesure peuvent-ils obliger une loi sur le suicide assisté alors oui c'est une question très nous enfin assez nouvelle et aussi très intéressant un peu technique mais j'ai évoqué dans mon première intervention que en plus des lois des pays qui ont légalisé par des débats au parlement la façon démocratique on va dire classique on constate depuis très peu de temps et des offensives des partisans de l'euthanasie ou du suicide assisté pour contourner la représentation du pays en faisant appel aux cours suprêmes par exemple le conseil constitutionnel pour la france ou des cours constitutionnels en italie en allemagne et c'est en autriche on a trois pays à quelques mois d'intervalle donc l'italie l'autriche et l'allemagne ou des associations à l'occasion d'un procès ont réussi à faire dire à des juges et c'est à dire quelques personnes qui sont pas élus à quelques magistrats qui interprètent leur constitution leur loi fondamentale pour dire ah ben le droit à la liberté le droit à l'autonomie le droit à l'autodétermination inclut finalement la liberté le droit de se suicider de se faire aider pour se suicider et donc j'oblige l'état à voter une loi pour organiser et c'est ce qui s'est passé donc au mois de décembre dernier en autriche en allemagne à trois propositions de loi qui sont en train d'être examinés pour satisfaire cette demande des juges et en italie le parlement a voté il ya quelques jours enfin l'assemblée l'assemblée des députés a voté il ya quelques jours une loi sur le suicide assisté qui doit maintenant passer au sénat et même la france est concernée personne n'en a tellement parlé mais vous avez l'association suisse dignitas qui a déposé ce qu'on appelle une qpc une question prioritaire de constitutionnalité pour obliger enfin pour pour essayer d'obliger la france via une décision de son conseil constitutionnel pour qu'on rende disponible les produits qui permettent enfin les poisons on va dire les produits médicaments qui permettent de faire des suicides assistés alors dans la procédure française en fait ça passe d'abord par conseil d'état pour décider si oui la question est importante ou pas du conseil d'état ça date de du 21 décembre 2021 et c'est tout récent le conseil d'état dit que finalement la façon dont la question était posée n'était pas la bonne et donc a refusé de transmettre au conseil constitutionnel mais on n'est pas à l'abri dans les semaines ou les mois qui viennent que la question se repose et que ce soit finalement conseil constitutionnel qui oblige les députés français à voter une loi pour le suicide assisté c'est quelque chose de nouveau que l'on pense pas mais il va falloir y être très attentif merci beaucoup henri de sauce pour ce point de vigilance assez technique mais qui nous montre qu' il ya des menaces qui sont réels peut-être tuc d'olderville il ya un argument assez nouveau que les promoteurs de l'euthanasie utilisent régulièrement qui est celui de la liberté est ce que vous voulez bien nous dire en quelques minutes parce que bientôt ce sera la fin de notre webinaire oui il ya une sorte de glissement on connaît en france l'association pour le droit de mourir dans la dignité et puis quelques-uns de ses soutiens d'ailleurs on dit on reconnaît que la dignité ontologique ils ont plus parlé de liberté alors c'est vrai que c'est un argument qu'il faut savoir déconstruire parce que quel est le sens d'une liberté sous la pression de la souffrance de la douleur sous la pression des proches et de la culture un médecin en belgique qui disait qu'un patient était venu le voir convaincu par ses enfants et il avait dit première question du patient docteur est ce que vous croyez que j'ai le droit de vivre encore un peu voilà donc on très vite cette idée d'une liberté qu'on octroie devient un devoir par culture générale et puis par que par culture nationale il ya aussi un élément je pense en rire de ce sens développe dans son livre si c'est la question est quel est le sens d'une liberté qui consiste à se priver de toute liberté c'est à dire de se priver de temps dont on ne sait même pas donc c'est pas une liberté éclairée quand on ne sait pas ce dont on se prive cf l'exemple que je donnais avec la pharmacienne et par ailleurs quel sens d'une liberté qui impose à des soignants un passage à l'acte qui laisse des traces pour tout le monde qui s'impose aussi bien sûr à tous les proches qui vivront des deuils on a des amis en belgique qui ont été très souffrants de découvrir les euthanasies de leurs parents sans même qu'ils soient prévenus donc c'est une liberté qui se fait totalitaire aussi pour les proches lorsque on l'affirme donc pour nous on peut le déconstruire mais au fond nous pensons je crois que que le sujet de fond l'argument de fond est encore davantage la dignité parce que quand on entend les personnes qui reviennent que l'euthanasie finalement c'est parce qu'elles ont elles ont le sentiment que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue et de ce fait à alliance vita on a beaucoup travaillé sur l'intention du goût de la vie c'est comment aider les personnes lutter contre la mort sociale des personnes âgées lutter pour l'accueil des personnes l'accompagnement le développement des soins palliatifs et la sfab fait un travail extraordinaire dans ce domaine évidemment pour que vraiment le goût de la vie soit donné aux personnes jusqu'au terme de leur vie et qu'ils voient à quel point vivre sa mort et vivre la mort des proches dans ce cadre aussi paisible que possible c'est un moteur de vie pour ceux qui restent et un moteur de solidarité pour la société merci beaucoup juste quelques mots pour remercier encore le docteur jean fontan henri de sauce et tube du halderville pour vos interventions riches qui nous ont vraiment nourri ce soir et puis toutes les réponses précises aux questions qui se sont posées et puis peut-être pour rebondir sur ce que tube delderville vient de dire sur ce goût de la vie je voulais mentionner le fait qu'alliance vita édite un guide qui s'intitule le guide des dix idées solidaires pour encourager la présence et les gestes concrets qui permettent de rompre l'isolement voilà parce que l'euthanasie c'est une tentation devant la souffrance et parfois la tentation c'est d'exclure celui qui souffre au lieu de lui venir en aide et d'être et de se rendre présent d'être à ses côtés donc si vous souhaitez n'hésitez pas on va mettre le lien de ce guide des dix idées solidaires pour donner des petites idées concrètes à la portée de chacun pour comme alternative à l'isolement voilà merci encore à chacun d'entre vous et voilà c'est là maintenant la fin de de cette rencontre et puis s'il ya des questions en suspens donc le webinaire est enregistré et pourra être donc il est tout à fait possible de le voir en replay très rapidement je pense peut-être dès demain et puis je crois aussi que sur le site de cette plateforme nous pourrons répondre à d'autres questions si besoin dans les jours qui viennent donc n'hésitez pas merci à chacun d'entre vous pour votre participation active et bonne soirée merci merci au revoir